On est toujours plus fort à deux, sauf face à la Chine. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont tout tenté, mais Pékin n'a pas bougé sur l'Ukraine, ou si peu. Seule concession de Xi Jinping. Il accepte l'idée d'appeler Volodymyr Zelensky le moment venu. Voilà pour le seul résultat tangible. On ne sait pas si le président français et la chef de la Commission européenne s'étaient répartis les rôles. A Emmanuel Macron, la rondeur. A Ursula von der Leyen, les mots qui fâchent. Sébastien Le Belzic correspondant d'Europe 1 à Pékin. Elle a à peine mentionné le nom d'Emmanuel Macron dans la conférence de presse qui a suivi ses entretiens avec les officiels chinois. La présidente de la Commission européenne a joué sa propre partition, déroulant hier un discours de fermeté critiquant violemment la Chine, à la fois sur les droits de l'homme et surtout pour son soutien à Moscou. Sur ce sujet, elle a été une nouvelle fois très ferme et très claire. Nous comptons sur la Chine pour ne pas fournir d'équipements militaires directement ou indirectement à la Russie. Car nous savons tous qu'armer l'agresseur irait à l'encontre des lois internationales et cela nuirait significativement à notre relation. Ursula von der Leyen incarne une ligne dure vis-à-vis de Pékin. Elle plaide pour une Europe plus audacieuse et plus autonome. Elle a d'ailleurs confirmé hier que l'accord d'investissement conclu entre l'Europe et la Chine en 2020, après dix longues années de négociations, était morné et qu'il faut désormais redéfinir complètement les relations avec la Chine, qui reste pour l'instant son premier partenaire commercial. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.